Avant de commencer la vidéo, j'aimerais parler sur deux points. En premier, la vidéo est un débat, donc ce ne sont que des avis. Et le second est que contrairement aux autres débats où vous pouviez laisser la vidéo en play et faire quelque chose à côté, sur ce débat, il est conseillé de regarder aussi. Merci à vous. Alors, Falaise. Falaise, Falaise, Falaise. Alors, à votre avis, c'est quelle région, Falaise ? Grèce. La Grèce ? Ouais, c'est assez visible avec ce panthéon qui a un affaire là. On aurait une autre bac. Alors, c'est la Grèce, mais ça représente aussi Chypre, au passage. Oh. Voilà. Ouais, parce que le compte de Wargaming est en Chypre. Je le sais, j'ai revu les relevés de compte. Ah. Ils ont perdu 100 000 euros, d'ailleurs, Wargaming, il y a quelques années. L'océan. L'océan va peine. Bon, vas-y. Donc, c'est une map qui représente la Grèce. La Grèce qui est très caractéristique, avec beaucoup de roches en pierre blanche, comme on peut voir actuellement. Et... Ah, putain. Oui. Et, bien sûr, les ruines de... 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 de panthéon grec. Alors, notez que, en temps normal, en temps normal, le phare, il n'aurait jamais été construit, à même pas 500 mètres d'un monument historique grec. Là, soyons clairs. Pour le tourisme, c'est pas... Alors, notre passage, un petit détail avec ce phare, c'est que c'est pas un phare de Méditerranée. Puisque la Méditerranée étant une mer d'intérieur, les phares sont beaucoup plus petits. Ça, c'est un phare d'Atlantique. Qu'est-ce qu'ils bront de l'oeuf, là ? Bah, les designers, ils n'avaient pas d'idées. Quoi ? Je trouve surtout que... Bah, ils doivent pas connaître l'histoire de Maritime, et voilà. Mais tu te renseignes, 5 minutes sur Wikipédia, et c'est bon. Voilà, donc, s'il y aurait eu un phare construit ici, il aurait fait deux étages, surtout qu'il est sur une hauteur. D'autant plus que ça sert à rien à un phare dans cet endroit-là, parce que si vous regardez au loin, vous verrez que le truc est entouré de falaises. Donc, ça sert à rien. Surtout qu'il n'y a pas de port pour le guider, donc, bon, bah... En fait, il était là en SD, donc, ils n'avaient pas le retirer ensuite. Il y avait un trou, il y avait ça, et puis ils ont mis ça là. Il y avait une... Voilà. Ils auraient pu mettre, genre, une sorte d'observatoire, par exemple, astronomique, qui est très... Il y en a quelques-uns en Grèce. Des vieux observatoires astronomiques, puisque c'est pour ça de plus longtemps, en Grèce. Mais, voilà, ils ont mis un phare, qui est anachronique de ouf. Donc, voilà, donc, on a vraiment une map qui représente la Grèce, mais aussi l'Italie, un peu, et Chypre. Voilà. Donc, avec les ruines, avec les oliviers, qui sont en contrebas. Oui, surtout, oui. Les fantasmes d'oliviers, voilà. Et, bien sûr, les routes escarpées, et les roches à plan, directement, avec pas de mousse qui pousse dessus, parce qu'il fait trop chaud. Mais, c'est pas désertique, puisque le vent, on va vers le sud, et s'il y a du sable, il est poussé dans la mer. Voilà. D'accord, d'accord. C'est clean, ça. Pour le côté graphisme, cette map est vraiment très bien faite. Je suis assez content de ce qu'ils ont fait. Ouais, elle est sympa. Surtout, avec les grandes falaises. Elle est bien, elle est refaite, je trouve. Je voulais les côtés avec les cyprès qu'on voit loin, avec une petite ville vers ma gauche, à droite, encore une autre ville vers la droite, avec un pourtour jusqu'au long de la rive. Enfin, franchement, en plus, l'horizon, surtout l'horizon avec la mer. C'est beau, enfin. Ouais, l'horizon est très bien, même si, tu vois, si on se dirige sur le côté, sur le côté droit ou gauche, ça dépend d'où vous êtes. Ah oui, de l'hérifard. Il y a des ruines, mais je me dis, c'est dommage que ça ne soit pas exploitable, parce que je me dis, il y a moyen de créer des petits trucs, tu vois, avec les quelques ruines qui a... Non, je vais tomber, 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 je vais tomber. Tout va bien. Les quelques ruines qu'il y a là-bas, là. Là-bas, c'est intéressant, on aurait pu faire quelque chose de cool, mais... Alors un chemin, parce qu'il fait un chemin pour y aller, un chemin pour sortir. J'aurais vu le chemin pour y aller, alors parce qu'on voit un escalier ici, il y a un autre chemin pour sortir vers ici, attends, je retirais. Donc il y a un truc, une création en pierre ou des chemins. Attends, attends, là, je ne sais pas. Voilà, j'aurais vu un truc ici, peut-être, ouais. Mais sinon, je suis stock. Côté gameplay... Côté graphisme, vous en pensez à quoi, vous, les gars ? Bah, elle est belle. Enfin, je veux dire, je pense que c'est sympa. Visuellement, c'est vraiment pas mal du tout. Les arbres, c'est... C'est un peu comme à B.I. Les arbres sont visuellement très beaux et assez choitoyants. Ça donne vraiment, entre l'herbe à moitié sèche et les arbres verts. Ça donne vraiment l'impression de chaleur. Ça donne presque le chou de regarder la map. Ah oui, t'as presque... T'es en hiver, bah, tu joues à vote sur... Et le soleil que tu vois, la lumière, il y a des reflets au sol, tu sens que t'as l'impression que ça tape, en fait. Que le soleil tape fort. Et voilà, t'as vraiment l'immersion, elle est plutôt très bien faite, là. Là, pour le coup, contrairement à Hensk, où là, c'était un peu foiré. Et là, tu vois, le côté frais, le côté près des falaises, des imposantes falaises blanches, franchement, elles sont belles aussi, je trouve. Petit truc qu'on pourrait reprocher à la map, c'est l'endroit où je me trouve, où, bah, si tu tombes là, parce que... Ah, t'es ou dis-moi, t'es ou dis-moi. Euh, bah, sur la carte, alors. Alors, il est en C8. C8, j'arrive. Et, comment dire, bah, en fait, il y a juste un petit flan de, comment dire, de... de la falaises qui est... qui est glissant. Et donc, si on signifie qu'on recule trop, on risque de tomber et de... Soit on tombe en l'eau, on a un peu de chance, parce que, en soi... Ou alors, on se coince dans les cailloux, comme je suis là, et du coup, bah, on ne peut plus rien faire. Ouais, il y a beaucoup d'RNG sur l'instant, dans les vidéos d'RNG. Alors, c'est vrai que... Moi, je suis coincé dans les cailloux. La map, elle est célèbre ici, pour, pour les... Dans les tops de vidéos, avec des gens qui se suicident, il y en a 4 qui se suicident comme ça. Aaaaaah ! Ils vont vraiment se chier, hein ! Je ne vais pas y aller, je suis... Bon, bah... Salut, Darkloupé, on est deux maintenant dans la merde ! Un côté aussi qu'ils ont refait il n'y a pas longtemps, c'est le côté où je vais, là, pour que... Alors, Viking, pour t'avouer un truc, il n'y a que est-ce qu'il y a encore à bouger, nous, on s'est coincé dans un coin. C'est pas doué, mec. Putain, on va s'y faire une vidéo, nous, on est trois coincés dans un crayou. Donc, un côté qu'ils ont refait... Ah, non, qu'ils vont refaire, parce qu'ils sont... Ils n'ont pas encore refait, ou aussi, je pense qu'ils ont... Ah, 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 ah... C'est là où je vais... Oh, non, je suis coincé. Attends, est-ce que j'arrive... Ah, non ! Non, sérieusement. Attends. Non, c'est bon, je suis coincé, je suis coincé. J'ai peur ! Ok, donc, un côté, parce que du côté en J5 ou K5, Marie a monté sur la petite colline, alors que là, on n'arrivait pas. Maintenant, ils ont fait un petit passage, vraiment compliqué quand même. Un petit passage pour monter aussi, pour les Udès, etc. Les servez, pour monter ici, là où je suis. C'est plutôt une bonne vue, aussi. Après, côté gameplay, qu'est-ce que vous en pensez ? Côté gameplay, je la trouve relativement sympa, même si la colline a vraiment une prédominance folle quand tu l'as. Ah, oui, oui. Quand tu l'as et qu'il n'y a aucun TD en face où tu es à ta position pour te casser la gueule, c'est insupportable. La game, elle est quasiment jouée. Si tout en bas, les gens ne font pas trop de la merde, la game, elle est jouée. Et surtout, si le point, si tu es aussi un peu près de la colline, si tu es à l'ascendant aux côtés du E3, genre si E3, t'es, comment dire, tu vois, non, du côté vert, tu as le côté vert. Oui. Si E3, on est, on a, on a gagné cette partie-là, on est tranquille. Ah, oui, oui. C'est clair que la map, elle est très précise sur son exigeant, c'est que si tu contrôles E3 et E8, c'est-à-dire le couloir en collote sur la petite montagne et la deuxième montagne au centre, c'est fini, la game est pliée. Tu ne peux pas la remonter. Et c'est soit tu prends cette position ou l'autre, c'est les deux positions soutenues, même si ce n'est pas des trucs à capturer, tu ne peux pas t'en sortir, il faut forcément déloger l'ennemi. Il faut forcément le sortir. Et en général, tu vas perdre beaucoup plus à essayer de les sortir que à toi-même y rentrer. Donc, voilà, la map tourne autour du contrôle de ces deux points et si tu n'arrives pas à les contrôler, tu perds. Parce que ça couvre tellement une grande partie de la map, chacun de leur côté, que s'ils ont le contrôle des deux parties, la partie est terminée. Même si on est à 8 joueurs ou 10 joueurs de chaque côté, la partie, elle est terminée parce que pour contrôler ces deux positions, déjà, ce n'est pas facile d'accès. Et ensuite, en général, tu les as tellement repoussé les ennemis pour prendre ces deux points qu'en général, tu ne t'en sors pas. Donc, c'est une map où prendre des points stratégiques est extrêmement important, même s'ils ne sont pas indiqués par les bases à capturer. Voilà, tu prends cet endroit-là et c'est terminé. Tu ne peux pas t'en sortir autrement. Moi, j'aime bien cette map justement pour le fait qu'il faut sortir les doigts du cul et arrêter de camper en A5, merci. Mais, voilà, oui, en général, tu finis les artilleries en A1 et tu finis des ennemis en A5 et la bataille terminée. Un truc aussi, le couloir en ligne 1 et 2 est aussi très utilisé et franchement, les TD, c'est les rois aussi de ce côté-là. Quand les mecs essayent de passer, de monter en A2, c'est la mort. C'est un peu comme la colonne au pied du château de Dimilendorf où c'est la bataille entre les lourds blindés et les TD qui se foutent derrière, qui essaient de sniper. Voilà, c'est une bataille blindée entre chars ultra-blindés et chasseurs de chars ultra-camouflés. Voilà, si tu as des chasseurs de chars très rapides et tu te fous là parce que tu n'as pas assez d'énergie pour grimper et pour peu qu'il y en ait un qui descende, tu finis coincé. En plus, je trouve qu'il y a beaucoup de gameplay de chars qui peuvent jouer sur cette map. Moi, les chars super lourds vont vraiment avoir du mal parce que s'il n'y a pas d'artillerie, tu peux encore te débrouiller. Mais s'il y a de l'artillerie... Honnêtement, c'est une map qui est très bien pour tous les chars et très bien adaptée. Même les artilleries peuvent tirer leur épingle du jeu puisqu'ils peuvent pilonner la colline. Mais, si t'es un super lourd ou un super... Je sois t'aider ou un char lourd, si t'es un super lourd, c'est colonne 1 ou 2 et c'est pas ailleurs. Sinon, tu vas te faire chier, tu vas arriver après tout le monde parce qu'il faut monter la pente. Après tout le monde, souvent ils vont là en D6-D7, en se coller à la colline. C'est ça, quand t'es en AT, en T95 HMC ou quand t'es en E100 ou MAUS, tu prends la colonne 1 ou 2 et tu casses pas les couilles ou alors tu arrives après tout le monde. Je suis né. En fait, ce qu'il devrait faire, s'il devrait faire, c'est un peu comme pas les caniveaux mais en gros, t'as un niveau où tu peux remonter, enfin, tu peux, comment dire, des sortes de grottes souterraines où tu tombes, d'accord, mais tu survis et tu peux remonter à certains endroits, genre un vers le nord et un vers le sud. C'est un genre. Moi, je reste ça plus tôt. Moi, enfin, les grottes souterraines, c'est un peu gros quand même. Ouais, non, mais quand j'ai grottes souterraines, c'est vite fait un truc en sous-placement rapidement. Pas très gros. Je sais pas, c'est une chose qui est enlève que rochers histoire que si on tombe, on tombe, on finit en la flotte et c'est terminé. On va pas rester planté là. Le seul truc pour lequel ils ont resté ça, c'est justement c'est en train de faire viking depuis tout à l'heure, c'est qu'il y aura toujours des couillons pour essayer de les choper. C'est toi, celui qui a le moins de vie. Voilà. Euh, non, moi, je suis full vie. Bon, eh bien, je pense que, conclusion, cette map, combien on lui donne ? Ah, 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 c'est un véritable point noir que je trouve, c'est justement que si t'as un DD super lourd, ta map sera calibrée et tu pourras pas faire autre chose. Et ces putains de rochers qui, bah, servent qu'à faire des vidéos LOL sur YouTube, mais, voilà, à chaque fois qu'il y a des vidéos LOL, il y a une fois sur deux, tu verras des couillons se coincer dans les rochers et avec 5 chars qui essayeront d'aller le choper et qui va faire 5 kills et qu'on vous suicider au passage. Et gagner la game. Voilà. C'est ça, ouais. Ah, j'ai vu des parties où t'es mort mais tu pètes un cap devant l'écran parce que les deux derniers sont allés choper, ils ont essayé d'aller choper celui qui est coincé alors qu'ils sont en train littéralement de se suicider en STI. Ils se disent mais t'es engane, bordel, arrête, il faut juste aller cap. Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est ça, mais t'es engane, bordel, stop ! Tu vois, tu vis dans le chat, tu t'énerges le chat, stop, you shit ! T'as un truc à dire ? Je dirais juste que j'ai déjà tenté en léger faisable de partir de la base en A3, de remonter en E3, E4, de faire le tour du petit couple et de revenir à la base en partie quand on n'a pas du tout l'avantage et tu fais du bon spot en faisant ça. Et moi, je l'ai déjà fait deux, trois fois avant de me prendre les obus qui m'ont tout de suite de défoncer, mais... tu sais qu'en Clonois, en Clonois, en Bastion, il y a beaucoup de... Il y a des lights qui passent sur tous les EBR qui passent beaucoup par là et franchement, c'est... En fait, c'est surtout pour avoir l'information si tous les loups passent en bas ou passent vers l'eau. C'est vraiment utile ce point-là. En allaites, quand je passe par là. Bon, conclusion, YOLO, YOLO, BANSAI. Confusion, sympa. Ah merde, tu vas être trop loin. Voilà, précisément. Voilà, c'est précisément ça. Victoire, et voilà. Coincé pendant deux minutes mais on gagne la bataille à la fin. C'est précisément ce que je déteste sur cette map. On est sur Fjord. Fjord qui est simplement une baie en Norvège ou en pays nordique et pour le coup, ici, ça représente la bataille de la Norvège qui a eu lieu en 1940 dans laquelle il y a eu quasiment pas de chars déployés puisque les Anglais qui étaient employés là-bas n'ont pas déployé de chars. Donc, c'est surtout une bataille d'infanterie pour empêcher l'Allemagne de s'emparer d'une partie du territoire de la Norvège. D'ailleurs, l'histoire un peu, c'est que d'un côté, tu avais la Finlande envahie par la Russie avec la guerre d'hiver en conflit et de l'autre côté, tu avais la Norvège qui était envahie par l'Allemagne et ça a conditionné un peu les chars suédois puisque la Suède a passé presque cinq ans enfermée en autarcie puisque ces deux alliés étaient envahis par un belligérant. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec des chars qui ressemblent beaucoup à des chars d'avant-guerre alors qu'ils sont équipés d'équipements après-guerre. Tu vois, le SRV 74 au tir 5, vous voyez vraiment ce que je veux dire. On dirait un char d'avant-guerre rééquipé avec un canon d'après-guerre. C'est l'histoire, c'est que comme il s'est retrouvé la Suède s'est retrouvée enfermée, mais elle a développé toute seule ses propres chars et pendant la Seconde Guerre mondiale où elle a pu sortir la tête de l'eau elle s'est dit « Ah, c'est pas ça ! » « On refait ! » Donc voilà, donc ça représente la bataille de Norvège. Donc c'est une bataille principalement d'infanterie et d'artillerie donc d'artillerie de division, pas d'artillerie lourde parce que c'est la Norvège donc tu vois, c'est des montagnes, c'est des marais, c'est de la flotte, c'est des forêts donc forcément c'est que des endroits, c'est pas prévu pour les chars. Ou alors des petits chars. Des chars. Au début de la Seconde Guerre mondiale, c'était Crusher d'un côté et T26 de l'autre. Pas des 20, c'était BT. Oui, Panzer II et voilà. Et merde, j'ai oublié le nom, Panzer II, oui c'est ça, Panzer II, pardon. Donc forcément, il y avait des batailles de chars mais principalement c'est du combat d'infanterie. Donc ça représente cette partie de l'histoire militaire. C'est la Norvège. Ok, ok. Après, niveau graphisme, elle est mignonne, franchement elle est belle. Mignonne, elle est magnifique. en ultra. Alors vraiment, en ultra. Elle est très très belle. Les montagnes... Tu bugs vikings ? Tu bugs, note, j'ai pas entendu. Je te disais, les montagnes, elles sont super vraiment bien faites. Franchement, ça donne vraiment, ça fait vraiment ambiance, comme tu dis, en Norvège. En plus avec les nuages qui sont sur les cimes, les conifères qui sont sur le côté avec la mousse partout, les petits risseaux qu'on a côté B0 avec un petit lac, etc. Le soleil qui reflète sur la rive et tout. Franchement, magnifique. Il y a aussi le côté avec la petite jetée qui est pas mal. En haut ? Comment dire ? Il y a la beauté qui est bien faite aussi. Mais tiens, je vais y aller, je vais y aller. Alors normalement, tu vas parler de la flotte, mais bon. Mais ouais, sinon, ils ont vraiment fait du beau top. Il faut vraiment voir aussi les bâtiments, je veux dire, ça voit que c'est un village de pêcheurs, il y a des parts dans les maisons. Les couleurs différentes. C'est des maisons de Norvège. Tu vas peu Norvège maison, tout comme ça. Une maison traditionnelle, ouais. Tu verras ces maisons carrées avec chacun une couleur différente. Du vert, du rouge, du bleu, du jaune, de l'ocre, pardon, de l'ocre. Et c'est vraiment ces couleurs-là, chacun a sa couleur, les couleurs sont pas unies. C'est vraiment ce genre-là. Et là, pour le coup, on a un vrai phare qui lui est cohérent. Et c'est le même qu'il utilise sur Falaise. C'est le même aussi, ouais. Ah, la réptisation. Ça coûte un chère. Regardez-moi, c'est de jeter et c'est magnifique. C'est pour... Je pense pas qu'on parle de là. Ce qui était intéressant, c'était la montagne en ligne G, G, H, J, qui à une époque était climbable. On pouvait monter dessus. Mais maintenant, ils ont bloqué les accès. Je crois qu'on ne peut plus. je crois qu'on ne peut plus. Il faudrait arriver super vite. C'était à l'époque où le BR-105, elle est réellement à 105 km heure. Mais, moi, je me souviens d'un temps où il y avait un bateau, un bateau de, je crois, soit un rabbit ailleurs, soit un vrai bateau de combat qui était dans l'eau. Ah bon ? C'était sur la version HD encore. C'était avant. C'était quand, en fait, c'est pas quand ils ont fait les premiers tests des map HD ? C'est pas tout, mais je crois que si, c'est possible. C'est vrai, c'est... Hein ? C'est vrai qu'il y avait, dans les anciennes versions, même avant la HD, il y avait un navire au large. Oh ! Ah mais attends, mais c'est profond, là ! Et la version HD a ajouté vraiment plein 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 de trucs, parfois pas forcément utile, comme là où je suis en... Oui, c'est le fou, ça ! En F2, où ils ont mis un chantier de démontage, des assos, des osages d'un navire qui a coulé, là. C'est ça y est, des pas avant, ils ont ajouté ça. Ça sert littéralement à rien puisque tu vas pas en char quand t'es en partie parce que tu veux pas te faire tirer comme un lapin, mais c'est pour le geste et pour la beauté du geste. Pour la beauté ? Il y a des trucs de razoncote, surtout de l'esthétique. Oh, il a réussi à remonter ! Le talon... Je pense qu'on peut traverser ou pas ? Je pense, mais il faudrait que tu testes. Ah, mec ! Je prends des l'or ! Prends des l'or ! Mais attends, attends, on va aller où Anod a dit... Attends, vas-y, suis-moi ! Pauline qui était qui est au-dessus de nous, on pouvait y monter. En plus, c'est grave praticable en haut. Mais maintenant, on ne peut plus. Ça me fait chier. C'était une map que j'aimais bien pour ça, tu vois. Est-ce que je me disais ? Excuse-moi d'arc-le-pi, je t'ai coupé dans... Tu ne m'as pas coupé. J'avais fini de dire... Enfin, je lisais juste que beaucoup de trucs qui ont été rajoutés, c'était juste pour l'esthétique de la map et non pas pour l'aspect stratégique. Ouais, voilà. Pas pour le gameplay, quoi. Bon, on fait côté gameplay ? Côté gameplay, je la trouve extrêmement linéaire. C'est extrêmement dommage. Mais elle n'en est pas moins... pas intéressante. Comment ça va être ? Donc elle est intéressante, je vous comprends. Ouais, mais c'est souvent... C'est très souvent la même chose, en fait. Tu vois, c'est... C'est le problème. C'est que les lourds, ils vont là où je suis. Les médiums, ils se disputent la colline. Les TDI, ils vont en ligne 4. Ouais, mais par contre, le centre... Le centre, là, on avait Canod et tout. Il y a pas mal de chars lourds, de chars moyens, qui peuvent tirer leur preuve du jeu ici. Là où je suis. C'est vrai. Ça, il est aidé, il essaie de... Même tous les TDI, il y a énormément de TD, là où je tire, là, par exemple, énormément de TD, là, comme ça, ils ont la vision sur les lourds, les meds, etc. Il y a pas mal de points, quand même, c'est intéressant. et même le point en ligne 0 est assez pris, donc c'est cool. En ligne 0, ouais. Ligne 0, il est très intéressant visuellement, parce que c'est très immersif. Ouais, c'est magnifique. Il y a une cascade, en plus, c'est une cascade, c'est trop beau. Et voilà, t'as vraiment une immersion où t'es en pleine campagne, en terre sauvage, littéralement. Ouais, carrément, c'est ça. Voilà, t'as vraiment une immersion. C'est le Ziz Skellige de The Witcher. Yep. Oh, je suis monté là, regarde la node. Ouais, je vois ça. Alors, Skellige, tu vas attendre qu'on parle de la map de Suzy Yankee. Ah, oui, oui. Comme c'est une math polonaise, ils ont fait une ambiance à The Witcher. Mais regarde, c'est trop bien, je fais, je fais, je fais me baigner, vas-y. Ah, je me baigne un coup. C'est dommage, c'est dommage, parce qu'elle a un énorme potentiel de verticalité, mais ils l'ont pas du tout exploité. En fait, ils ont peut-être pas dû mettre le gros rocher, enfin, peut-être qu'ils ont dû creuser une partie du gros rocher qui est en D8C8, peut-être, crainté, peut-être un petit espace. Sacré plan, ici, en tout cas. Eh ouais, regarde, tu vas ici, merde. Attends, moi aussi. Ah, attends. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Regarde, tu te mets là, et regarde. Regarde, tu te mets là, hop, t'es caché, là. Personne, peut venir, te chercher. Enfin, si. Moi non plus. Moi non plus. Mais c'est trop bien. En vrai, tu peux grave te planquer. Mais ouais. Moi, je vais continuer encore un peu plus loin, mais il y a la map. Et puis, et puis, les gusts qui passent, là. C'est moi qui s'est retourné, c'est moi. Vite, on monte. Ciao. On monte. Bonne noyade. J'ai de prendre du plaisir un peu quand même. Ah non, non, j'ai glissé. c'est bon. Ah non, c'est bon. Ah mais bon, franchement, non, c'est bon. Cette map, mettrez-vous qu'en quelle note, les gars ? Moi, en potentiel, je mettrais 10 sur 10 parce qu'avec tous les trucs verticales qu'elle a, elle peut être juste génial. Mais sinon, un petit 8, tu vois. Un petit 8, un petit 7. Entre prétentions. Moi, j'aurais plus d'un 8, 8 et 9. 8 et 9. Ouais, je l'ai déjà dit, mais la verticalité et les chars, ça fait 2, donc les maps verticales, c'est comme avec Provin, c'est vraiment compliqué à jouer une map verticale. Mais après, je n'ai plutôt qu'à passer. Merci. Oui, oui, je me barre en tout temps de te faisant les réflexions. Mais sinon, voilà, c'est une map que visuellement, je vous mets 10 sur 10 parce qu'il n'y a rien à dire. Elle est très bien faite visuellement. Ah, visuellement, oui, magnifique. C'est excellent, mais en termes de jouabilité, ça reste, ça reste moyen. Voilà, c'est... Ah, mais putain, je t'ai pas tiré dessus. C'est de la merde, les auberts. Je m'entends ? Mais regarde, à cette époque-là, on pouvait passer, je me rappelle, la première fois que les auberts sont arrivés, on faisait ça. mais oui, mais il y avait des cailloux. Ben oui, ils ont mis des cailloux. Mais c'était trop bien, genre, tu peux aller au-dessus. Et puis maintenant, on ne peut plus y aller. Je suis vanné. Aïe, je suis très chère. Et à mon avis, et tu sais, à mon avis, à mon avis, et mec, en poussant, en poussant plein de personnes, en poussant plein, en poussant, tu peux monter, ouais. Ah ben oui, en faisant plein de charles lourdes, tu m'en as, Mais il faudrait avoir un ou deux maus pour pousser un L1, en haut, tu sais. T'es type 5, ouais, le sang. C'est comme sur... Ouais, c'est pas en tout. C'est mine sur lesquelles tu... En poussant avec deux charles lourdes, tu peux monter directement pour le côté sans avoir passé quoi. Oh, vas-y, je t'attends, Vicky. Ah, mais mince, c'est en K5, pardon, je me suis trompé de route. Moi aussi, je l'ai tenté, mais bon, je ne sais jamais. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. T'es con, Anode. Putain, mais cet autiste de première classe, quoi. J'ai pédé. Sous-titrage ST' 501